bon bonjour les gens bonjour les gens alors on la sort une fois par an comme les filles on leur fait prendre l'air une fois qu'elles ont pris un peu le soleil on les rentre non non c'est pas vrai c'est pas comme on doit apprendre ça en tant que filles elles prennent un coup de soleil vous voyez vous avez rien à faire dehors restez dedans si ça pouvait être vrai non c'est pas vrai alors je vais vous montrer voilà c'est ça vous l'avez vu une fois dans une vidéo vite fait passé c'est oleomac alors oleomac c'est lui qui me l'a commercialisé on est d'accord vous le trouvez sous d'autres marques moi je l'ai en oleomac qu'est ce que c'est c'est un petit gyrobroyant alors pour tous ceux qui ont des palombières pour tous ceux qui ont un petit sous bois c'est divin ça grème partout vous l'avez en quatre roues moi je l'ai en deux alors pourquoi je l'ai en deux c'est de sa faute à elle ça veut pas que je me tue non parce que les voir les pentes qui prend avec un deux roues motrices en basculant dessus et en montant à l'arrière et machin bordel avec le quatre roues il roule à l'envers voilà moi j'ai puni donc il est puni deux roues suffit on l'a dit deux attupis les digues d'étang avec ça t'es malade alors là ça fait les digues d'étang ça prend je dis pas une bêtise max 18 degrés c'est pas des pourcentages 18 degrés c'est énorme je te m'a dit qu'il y a que la partie qui était creusée à la verticale qui n'a pas pu grimper non j'ai pas pu monter parce qu'ils avaient fait un petit renflement et j'ai jamais passé passé le renflement à le patiner mais c'est pas grave je les fais en descendant alors attention fer c'est monté en ferraille c'est monté alors y'a que ça qui est en plastique et dessous dessous c'est des couteaux regardez c'est comme un giroubraille tenu par des bouleaux ça nettoie finement bien ça supporte le bois ça supporte les cailloux et honnêtement j'ai jamais rien tordu touchons du bois la peau de singe c'est quand même monté très 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 solide et pourtant on a pris des souches oui pourtant elle a ramassé par contre un conseil que je vous donne faites surtout de l'entretien suivi parce que ça ramasse tellement c'est comme un giraud si vous faites pas l'entretien vous pouvez lui dire qu'il est condamné bon alors nous qu'est ce qu'on va faire dans l'idée il faut nettoyer tout ça là voilà tout ce truc là alors sachant que on a nos copains à quatre pattes qui sont passés voilà vous pouvez coucher mon chien alors quatre pattes c'est pas lui hein ils ont le museau plus long ils ont un groin à l'oeil à la place d'une druffe c'est des cochons qui ont pris la foudre ils sont noirs comme des charbonniers ils lui ont détourné le sous-bois voilà mais écoutez je vais vous mettre sur le front et vous allez vous éclater avec lui vous allez voir ça fait du très 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 bon travail et ça passe partout 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 bon moi il me manque il me manque le poivre non il se manque pas non si il me manque le poivre non faillait pas quoi en ton esprit il te manque en réalité il ne te manque absolument pas psychologiquement il me manque alors derrière vous avez un bicylindre vanguard c'est un très très bon moteur ça marche très bien c'est très solide c'est monté costaud c'est monté en châssis tubulaire c'est une très bonne machine un peu cher mais bon et ça marche très bien en fait dessous vous pouvez tout modifier vous avez plusieurs coups vous avez des couteaux vous avez des fléaux vous avez des chaînes il y a plein de plein d'options après et surtout surtout si vous achetez ça ne restez jamais devant sachez que de devant il y en a un il a pris un caillou ça lui a ouvert de là jusqu'ici et vous regarderez sur les vidéos des gf sur le fourgon il y a des impacts sur les carrosseries à l'extérieur c'est elle en fait j'avais garé mon fourgon ça a fait blaou c'est sorti devant le fourgon nettoyé donc faites très attention c'est hyper dangereux de devant ne restez jamais devant cette machine parce que quand ça attrape un caillou c'est impressionnant voilà un petit girobrailleur ça va super bien pour les palombières ça va super bien pour les étendres pour les tours de lac partout un tracteur et un vrai giro ne peut pas passer et sachez que j'ai coupé des ronces qui faisait trois mètres de haut bon il vous faut un bon blouson un casque un bon pantalon parce que les ronces elles sont amoureuses ah ouais mais ça rentre ouais ouais il les attire sous lui et il les boit mais avant d'arriver sous lui elle passe par toi mais c'est là qu'il manque le pont avant parce que ça tire pas les ronces je peux pas passer par dessus en même temps tu vas en marche arrière donc c'est bon t'as le pont c'est vrai je l'aurai pas mon poids je l'aurai pas bah allez on va essayer de faire ça et vous allez voir ça envoie la braise on démarre tout est prêt à caution bon on va essayer de passer entre les rayons de soleil bon la mienne a 283 heures 20 ouais ça marche pardon les gens j'ai fait une connerie le premier qui dit que je ressemble à un crapaud sur une boîte d'allumettes regardez comme il est beau le premier qui me dit que la machine est beaucoup trop petite pour mon poids ça va chier aussi bon elle est pas trop petite elle avance encore je vous préviens je sais déjà les réflexions que je vais avoir vous aussi là allez contact moteur on accélère un petit peu et on va lancer la coupe attention les oreilles attention les nerveux il me fait crapahuter hein pour filmer alors oui les sangliers ils sont venus c'est tout sauf plat on voit où il est passé ça se voit quand même bien même si c'est que le début ça commence à se voir bien allez j'ai pâti j'ai pâti c'est bon après on va se mouiller ah il pleuve non de dieu du nom de dieu il commence à faire mémide oh 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 ah il pleut il pleut de l'eau qui bouille oh je suis un peu mouillé ouais du coup c'est plein de faux plis de bouclettes et de bêtises comme ça donc on va finir le petit coin qui est là bas on va juste fignoler un peu en bas là fignoler un peu le coin là bas en bas de la voiture et puis on sera pas mal en gros une petite heure de plus et on devrait être pas mal ouais une petite heure il me reste une petite heure à faire on y va on va bosser allez action j'aime pas ça j'ai crâne d'estim ah là là un autre ou ça il y a ah ça patine un peu il y a quanta ? Ah il est content, il est monté, il est content Il marche bien penché, moi j'aime pas mais bon, chacun son truc Il te manque rien du tout Elle a découpé, un peu Si tu veux je monte devant Non mais ça sert à rien Elle ne fait pas que les roues me tire Bah non, ça sert à rien Je vous laisse saluer, regardez ce qu'il fait Non mais, non mais où est-ce ? Elle a tapu une claque dans la gueule là Elle a claqué les oreilles Aïe, c'est la pute écoutote là ! C'est la pute écoutote là ! C'est la pute écoutée à tous ... 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 C'est pas ta touffe qui m'étouffe. Non, t'étouffes pas ma touffe, effectivement. C'est la souche qui m'empêche de passer. C'est un entretien, c'est relativement peu coûteux. Bon, après les couteaux, il ne faut pas trop bouffer de cailloux. C'est pas trouvé pour en même temps. Parce que là, par contre, les cailloux, les couteaux, ils sont... Les souches, ça va, le bois, ça va. Mais le caillou, ça, le caillou, ça le détend, le couteau. Moi, je trouve ça... Je trouve ça super beau après le sous-bois. Voilà. Alors, si vous coupez les souches bien à ras, eh bien, vous pourrez passer à peu près partout. Il ne faut pas beaucoup de largeur pour que ça passe. Alors, ça, c'est pas fait parce que ça, c'est un tas de cailloux, par contre. Mais que du caillou. Magnifique. Allez, ça. Allez. C'est super beau. Alors, pour faire les bords de clôture aussi. Ça va divinement bien. Les branches basses, vous passez dessous. Donc, voilà, fini. Ça va bien. Ça coupe jusqu'à comme ça, peu près. Ça le coupe, ça le bruit, il ne reste rien. Ah, ça, on ne va pas vous le filmer, quand même. Un peu d'intimité. Regardez, le pauvre. On ne va pas tout montrer aux gens, quand même. Un bébé. Alors, vous voyez, on passe là-dessous. C'est quand même très, très bon. C'est propre. C'est l'avantage du petit Giro. Alors, ça, après, ce sera fait à la tondeuse. Voilà, on vous a montré le petit Onéomac. Petite machine qui va plutôt bien. Allez, les gens. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer de crâverie. Maintenant, on vous a présenté nos amis Oléo et Mac. C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Dure, hein ? Hum. Ah, ouais, c'est ça. Chante un truc aussi. Familiers. Ah, ah. Ouais, voilà. Bon, voilà, les gens. Soyez sages. Mais pas trop. Faites ce que vous aimez. Éclatez-vous. Amusez-vous. Benno, toi, qu'est-ce que t'en vas faire ? Eh bien, on va aller voir ailleurs si on y est. On peut pas, René, là. Ouais, on est con, hein ? Ah, rien. C'est le fil, hein ? Ah, non, on m'en parle pas. Allez, ciao à tous. Ciao, les gens. Ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501